Alors, Nurdita, comme on dit en albanais à cette heure-là, donc je m'appelle Almir Djeji et je viens du nord d'Albanie, donc plus précisément de Léja. Je suis guide touristique ici en Albanie depuis, ça va faire 5 ans maintenant, que je travaille notamment avec des francophones mais avec des anglophones aussi. Alors, niveau études, donc je finis mes études, donc le collège et le lycée dans ma ville natale, donc à Léja. Après le lycée, donc je suis parti en France, donc dans une ville perdue de la France, à Bourgogne-Bresse, où je fais un BTS assistant de gestion, qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc actuellement, je suis en deuxième année de l'université dans le tourisme. Sinon, je fais plusieurs formations pour devenir guide touristique, donc pour obtenir le diplôme de guide touristique en Albanie, on doit faire une formation d'une année. Après, je fais aussi plusieurs formations, donc pour opérateurs touristiques, agents de voyage, bilhettari, etc. Voilà, on est au centre de l'Albanie, donc on est à la place Skanderbeg. Donc aujourd'hui, on va faire une visite de 2-3 heures de la ville de Tirana, mais sinon je fais aussi guide dans tous les pays, dans toute l'Albanie. Donc je fais aussi, enfin je fais guide culturel, je fais aussi guide de montagne, on fait des randonnées, on fait plusieurs activités aussi dans les pays. Donc je guide en anglais, mais je guide aussi en français, donc notamment en français en fait, avec des visiteurs qui viennent de la France, de Belgique, de la Suisse, des Québécois aussi. On en a eu aussi des visiteurs des lieux insolites, vraiment très très loin, donc des Etats-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc. Nous sommes à l'intérieur de la plus grande librairie du pays, ça s'appelle la librairie Adrioni, et ici on peut trouver des bouquins d'Ismaïl Kadaré. Donc Ismaïl Kadaré c'est un écrivain internationalement connu, notamment en France en fait, parce qu'il a passé une bonne partie de sa vie là-bas, donc à Paris. Et maintenant il est entre Tirana et entre Paris. Donc on peut trouver ce bouquin ici, donc dans plusieurs langues, on en a en allemand, on en a en anglais, on en a en français. Et ça c'est le bouquin le plus connu de lui, d'Ismaïl Kadaré. Nous nous revoilà sur la place Kanderbeg, dédié au beau gosse qu'on voit ici sur le feuval. Donc c'est notre héros national, qui a vécu au 15e siècle, donc il est très très connu, parce qu'il a battu les Ottomans en fait. Mais c'était vraiment la meilleure période de l'Empire ottoman, donc c'était l'épanouissement des Ottomans. Donc c'est lui qui a créé le premier état albanais, donc la Ligue de l'Eva, en 1444. Donc il a réuni toutes les principautés, et puis ça a duré pendant 25 années, donc la résistance. Donc il a été nommé par le peuple, le roi du christianisme en fait, parce qu'il a prenné le musulmanisme, rentré en Europe. Voilà, sinon la statue a été mise ici, donc dans les années 1968. Donc avant il y avait la statue de Staline, donc après la coupure de relation avec les soviétiques, donc on a mis la station de notre héros national, Skanderbeg. Mais son vrai nom c'était Gersh Kastrioti. Donc un peu plus à gauche, nous avons le drapeau albanais avec l'aigle bicéphale, ok? Donc avec les couleurs noires et rouges, donc noires pour l'aigle et puis rouges pour le sang que nous avons versé pour avoir notre indépendance en 1912. Un peu plus à gauche, nous avons la mosquée Trembeo, donc une des plus vieilles mosquées de Tirana, et puis absolument la plus belle mosquée de la ville de Tirana, une de plus belle de tous les pays, de l'Albanie. Donc la mosquée a été finie en 1822. Un de plus à gauche, donc nous avons l'opéra, donc le bâtiment d'opéra. Ça c'était un cadeau des soviétiques que les soviétiques ont construit ici pour montrer la grandeur du communisme. Ils sont venus là et ils ont construit ce bâtiment de 8000 mètres carrés. Donc c'est Nikita Khrouchov, le successeur de Staline, qui a mis la première pierre ici, dans ce bâtiment, en 1959. Et ça a duré pendant trois ans la construction de ce bâtiment. Aujourd'hui, il y a l'opéra, le ballet, donc il y a quelques bars, il y a la librairie Adrioni, et puis le reste c'est la bibliothèque. Un peu plus à gauche, nous avons Tirana International Hotel, ou autrement connu comme le bâtiment de 15 étapes. Pendant le communisme, c'était le bâtiment le plus haut, aujourd'hui ça ne se remarque même pas. Mais c'était l'endroit où on mettait les délégués, donc les gens qui venaient de l'extérieur de la ville. Et là, ils étaient tous espionnés, parce qu'il y avait des tchimkala à l'intérieur, dans les formes de cet hôtel-là. Un de plus à gauche, nous avons le Musée National de l'Histoire de l'Albanie, donc inauguré en 1982 par la fille du dictateur Panvera Hoja. Nous avons une très très belle mosaïque là, qui signifie l'union du peuple albanais, et les batailles qui ont été depuis l'Antiquité, donc à gauche avec les armes, avec les armes, et puis à droite aussi avec les armes. On voit aussi des différents costumes traditionnels, donc dans le sud du sud d'Albanie, donc à gauche là, on voit le vent avec les fustanets là, et puis à droite aussi le vent du Nord. On voit aussi des femmes, parce que les femmes ont participé aussi dans les guerres. Un peu plus à gauche, nous avons la Banque d'Albanie et le Bloc des ministères. Donc nous avons le ministère du Tourisme, nous avons le ministère de Finances, et puis nous avons le ministère de l'Infrastructure, et puis la mairie de Tirana. Ça c'est une autre architecture, donc c'est une architecture italienne. Dans les années 25-30, notre roi Ahmed Zogou a fait emmener des architectes italiens ici, pour construire toute cette partie ici, y compris la place Kanderbeek avec les deux boulevards. Donc le boulevard Zogou-Hippal, et le boulevard Les Martyrs des Nations, qui commence ici et qui finit à la fin du boulevard, avec la place Mère Thérésa, qui était une albanaise d'ailleurs. Alors c'est pas si facile pour moi en tant que guide à vous donner les trois lieux préférés de l'Albanie. Mais je vais vous donner les trois lieux préférés de moi, que je fais la semaine dernière, parce que je fais un circuit dans tous les pays. Donc on commence par Prespa, donc le lac de Prespa, c'est un des plus beaux lacs de l'Albanie, quoi. C'est à 800 mètres d'altitude, quoi. Et il y a une super belle île au milieu du lac, là c'est juste fantastique, quoi. Donc le deuxième endroit, c'est une randonnée dans les Alpes albanaises, donc qui commence de Villav de Fert et qui va jusqu'à Bouffail. Donc c'est aussi un sentier qui a un lien avec l'histoire du peuple albanais, parce que c'est un sentier que, pendant le communisme, le vent s'effapait par ce sentier-là pour aller vers la Jugoslavie. Et là, la vue, là, parce que quand on monte vers le col de Péa, la vue est juste magnifique, quoi. Il y a des lacs glaciers et tout ça, c'est juste fantastique, quoi. Donc un autre endroit, c'est la plave des miroirs, ou la plave Ipasturus, c'est entre Saranda et Samil, ça, ça fait partie de la rivière albanaise. Là, il y a aussi une super belle vue, là, sur la mer Ionienne. Donc on est ici au bazar de Tirana, au nouveau bazar, au Pazar Iri, qui a été construit, en fait, au même endroit du vieux bazar. Ici, donc, il y avait le vieux bazar de Tirana. Donc maintenant, vous voyez, c'est un bazar d'alimentaire, surtout, mais on peut trouver aussi des différentes choses, des différents produits faits à la main, par ce merveilleux dame qu'on voit ici. Donc le lieu de cœur, en Albanie, c'est un endroit aussi qui mérite d'être visité plus, où il n'y a pas encore beaucoup de touristes. C'est sans le moindre doute la lagune de Kunevaini. C'est 45 km ici, à une heure, une heure et demie de Tirana, en fait, en voiture. Là, c'est un endroit fantastique, quoi, rien que pour l'observation des oiseaux, en fait. Il y a en plus, il y a un chemin là, une piste cyclable, qui va au milieu de la lagune, là. Donc on peut observer les pélicans frisés, les flamants roses, les cormorants, etc., etc. C'est aussi la première zone protévée en Albanie depuis 1940, donc proclamée par les Italiens, que les Italiens sont venus en Albanie, donc ils sont allés dans cette zone-là, et puis ils ont vu que voilà, c'était une zone magnifique, avec beaucoup de potentiel aussi. Donc voilà, notre visite de Tirana se termine ici, donc je suis impatient de vous voir en Albanie, et puis de vous guider ici, dans ce fantastique pays. Dito le mir, au revoir!